Et bonjour à toutes et à tous ! Le signe noir ! On se retrouve dans notre petit épisode et notre petite série d'Europa Universalis 4 avec Slan, Ardarin et Broodaf ! Salut tout le monde ! Salut ! Salut ! Et c'est le deuxième épisode de notre série multi ! Je me rappelle que vous pouvez voir les vues de tout le monde, enfin de presque tout le monde, les plus importants on va dire ! Je dirais que c'était le sixième ! Non mais ça c'était parce qu'il y avait les essais qu'on avait ratés à cause de tes bêtises ! Tu sais quand tu t'es fait marcher dessus par l'Ottoman parce qu'il a attaqué Byzance ! Ah oui ! Ah oui ! Ils sont au courant, ils ont regardé avant-hier ! Si vous avez pas vu le bêtisier sur nos premières tentatives, n'hésitez pas à aller voir la fin du premier épisode sur la chaîne 219 minutes ! Euh... Il y aura, je pense, de quoi rigoler un peu ! Ouais ! Écoute, c'est toi qui as la main, Slan ! Si tu veux enlever la pause, on peut se relancer ! J'enlève la pause, on est reparti ! Moi je suis en train d'attaquer, et pire ! Parce que... Bah parce que je pouvais ! Voilà ! Parce qu'il pouvait pas faire pire ! Voilà ! Et ensuite je pense qu'on va aller faire un petit tour en Tunisie bientôt ! Alors nous, on lance un siège sur une forêt, donc attention ! Alors bientôt, il va falloir attendre un peu pour la Tunisie ! Oh, ça me dérange pas d'attendre ! Le Gotland ! Le Gotland était en guerre contre la Lituanie et le Gotland ! Pour une fois, la Lituanie et la Pologne n'étaient pas ennuyées ! Et ça rangeait bien nos affaires ! Une bonne occasion de faire des... voilà, des pisous aux gens qui nous apprécient quoi ! C'est quoi la spécialité culinaire de la Lituanie ? Je ne sais pas ! L'Ukrainien ! Bon, par contre, la Lituanie est blinde des alliances, là ! La prochaine guerre sera peut-être moins facile ! Odoiev, Stettin, Pologne, c'est pas grave ! Déjà, je pense que, premier traité de paix, on va lui prendre tout son or des repas de guerre ! On va briser son alliance avec la Pologne ! Oh, merci, Slann ! D'a rien ! Et je vais prendre quatre territoires et ça sera suffisant ! Si on peut briser d'autres alliances, on le fera ! Oui, mais c'est vrai que la guerre n'est pas encore gagnée, en plus ! T'inquiète ! Alors, briser des alliances, c'est bon ! Mais alors, il faudra attaquer assez rapidement, ensuite ! Bah, la Pologne, ce sera en 50 ! En 49 ! Des 49, ça serait pas mal ! Laissons le sort décider, mais ils sont pas mauvais ! Un 5-5-2 qui devient donc un 6-6-3 ! Oh là là ! Mais ça, c'est bon, ça, comme héritier ! Moi, mon petit 2-1-5, il fait peine, en comparaison ! Il a 58 ans ! Oui, c'est vrai ! Ah ! La Lituanie apparaît ! On va se tirer d'ici ! Elle a pris que 14 000 Aragons ! 7 000 hommes qui se baladaient à côté de moi, là ! Ah, mais il n'y a pas l'autrice cette fois-ci ! Tac ! Vas-y la Castille ! 14 000 hommes avec un bon général sur une forêt, elle pourrait gagner ! Ce sera tendu, mais elle pourrait gagner ! Surtout que maintenant, quand on est en attaquant sur une forteresse, le défenseur a un dé supplémentaire ! Ah oui, c'est vrai en plus ! Ce qui est pire ! Je vais me faire un petit réseau d'espionnage... Non, je vais pas me faire un réseau d'espionnage sur la Lituanie, j'en ai pas besoin ! Il n'y a plus d'Albanie, il n'y a plus de Serbie ! J'ai un casus belli de reconquête sur l'Ottoman, mais on était bien courante ! La Lituanie qui menace un petit peu la Norvège, là ! Et si j'attaque l'Ottoman, ils ne sont que 39 000 ! La Norvège qui est agressive, là ! Ah ouais, elle est agressive, la Norvège, la vache ! Cette brutalité dans le move, là ! La confiance ! La remarque ! Traversé moins un, terrain moins un ! Non, ils vont se faire péter le cul ! Ils vont se faire péter quand même ! Oublie pas quand même de donner une partie des terres que tu as prises, le Danemark, au Valente Totonique ! Sinon, quand vous allez faire la paix, ça va... Non, t'inquiète ! Je vais donner ce qu'il voulait ! Mais le reste, il l'a pas encore occupé, c'est pas ma faute ! Ah ! Le Gautlang est tombé ! Ça, ça fait plaisir ! Bravo, Swede ! Viens nous aider, Swede ! Deux secondes ! J'ai un nouvel événement qui vient de se produire, le Saint-Empire et les Totoniques ! Alors, le Saint-Empire et les Totoniques ! Soit je rejoins le Saint-Empire, j'ai pas envie ! Soit je refuse, je gagne 100 points militaires, 5% de morale et du prestige annuel ! C'est parti ! N'importe quoi ! Et si tu rejoignais, t'avais quoi par rejoindre ? Je rejoignais, c'est tout ! Et j'avais pas le droit d'attaquer... ...qui que ce soit dans l'Empire ! Ouais ! Mais alors vraiment pas ! Sinon, ils se retrouvent en guerre d'agression contre la totalité de l'Empire ! C'est ça ! C'est propre ! Ça pique un peu ! Ouh ! Trois navires capturés, ça fait plaise ! Deux galères et un navire de transport ! Moi j'en ai pas capturé ! Et où est-ce qu'il se replie là ? Il va où ? Il va où le... Attends mais... Il va où ? J'en ai aucune idée ! Ah mais il a dit Tony, il y a un port en mer noire ! Ah ! Il va se replier tout là-bas ! Ah d'accord ! Il va... Ouais non mais ces bateaux, ils vont mourir avant ! C'est clair ! Eh ben on lui souhaite bonne chance ! On invite le Portugal dans la guerre et les chope au passage ! C'est clair ! Tu peux m'inviter ! On n'est pas alliés ! Mais tu vas voir qu'avec ton 0 de siège, tu vas récupérer la capitale avant moi ! C'est vrai que là, on a fait 2,21% là, ça fait plaisant ! Je suis passé à 71, mais quand même ! Ah ! La Sud a dégagé du Gotlang, est-ce qu'elle va venir nous aider ? Ouais, visiblement elle se balade ! Ah ! La Litonie est en train de la siéger, j'avais pas vu, elle est à Viborg ! En sped ! On a tellement rien à faire ! Bonne chancelle ! C'est clair ! Mais remarque, elle avance vite ! Attends deux secondes, la Scandinavie est occupée ! Elle a un général avec un pipe de... Non mais je dis ça parce qu'il y a un Lituanien avec ses 3 pipes de siège là, il est à 71% et il arrive à rien faire quoi ! Exactement ! Je suis dépité ! Faut voir que là, toutes les terres occupées, c'est le Norvégien et moi qui l'avons fait quoi ! Le Norvégien, il s'est fait péter la tronche mais il y retourne avec 2000 ohms ! Le Norvégien, il a réussi à prendre la forteresse, il était à 20% ! Ah bah oui ! Et puis le Suédois qui lui tombe dessus... 20% quand c'est lié là, ça passe hein ! Le Suédois qui les tombe dessus deux jours trop tard et qui se prend la pénalité de terrain quoi ! Ça fait tellement mal ! Ah bah voilà ! Ça y est ! Ah non elles sont pas maintenues hein ! Ah oui d'accord, je les voyais maintenues ! Bah fais gaffe alors du coup ! Oh là là, le Suédois il s'est fait défoncer, c'est tellement fini ! Ah moi c'est 49 la guerre ! Ah c'est toi ça ! On peut retirer des cryptes de Vilnus le signe ! On doit prendre l'attrition pour rien là ! Ouais ! Petite paix ! Coalition de... Valaki ! Yuppé ! Yuppé ! Yuppé ! Trop dur ! Yes ! J'ai pas utilisé la reconquête avec Byzance hein ! Oh là là là, ça peut être non mais c'est sérieux quoi ! Dommage ! C'est une blague ! Bon bah je vais aller commencer pour l'office ! Je sais pas ce qu'elle pouvait aller de Savonnie jusqu'à Viborg et elle l'a pas fait ! Ouais non mais en fait elle est passée par Prisberg à côté là ! Closerx ! Et après elle s'est dit Oh merde je suis en train de perdre demi-tour ! Du coup il est arrivé en 12 stacks de 5000 et elle s'est fait... Normal quoi ! C'était très intelligent de sa part ! C'était complètement con ! Je pense qu'il faut utiliser les termes qui vont avec hein ! Ok, Vilnus est fait ! Ok, pourquoi te donner ça ? Pour pas avoir d'erreur ! Il a plus que 10 000 hommes le... le Lituanien ! Ouais bah il en a 4000 en Suède et il en a envoyé 6000 pour rejoindre en Suède aussi ! Donc je pense qu'il est parti pour la Suède là ! On aurait pas le revoir dans quelques temps ! Ah ! Mon mec est mort ! Ton mec est mort ! Ouais ! Mon maître de l'ordre ! Oh ! Je peux faire une succession contestée sur le Portugal dis donc ! Ouais pour l'instant j'ai pas l'héritier ! Bah t'as 15 ans ça va ! Le pauvre Brudaf ! En PU sous l'Angleterre au bout de 10 ans de jeu ! Mais non ! Un peu quand même hein ! On part pas hein ! Si c'est l'Anglais qui me... Ah non c'est plus moi ! Ce serait Leinster ! Ah oui d'accord ! Quand est-ce que tu déclenches ta guerre Brudaf ? 49 ! Depuis 49 ! Oh mais j'ai le temps d'en faire deux autres alors ! Ok ! Ah ! 3, 2, 5 l'héritier ! C'est pas mal ça ! Justement je pourrais la déclencher maintenant ! Et le problème c'est qu'il faudrait que si possible toi et le Danois veniez ! Parce que là la Castille ne vient pas ! Ah mais non ouais ! T'as pas besoin du Castille ! Ah moi je suis occupé hein ! Je crois que la Lituanie se déconne pas hein ! Bah faut que tu attendes la fin de la Castille ! Mais dans deux ans il aura peut-être fini ! C'est dans un an en vrai ! Mais c'est quoi alors le Castille ? C'est intéressant ça ! Il fait la guerre à l'Aragon ! Mais pourquoi ? Aragon bah pour lui prendre des terres ! Bah carrément ouais d'accord ! Conquête Castilleanne d'Elicante ! Il est à l'Aragon et Gênes en face de vie ! T'as pas assez de monde sur Smolensk ! Aragon, Navarre et Gênes ! Je voulais mettre un général sur... Ah oui ! La Hongrie elle est vénère hein ! Elle vient de bouffer la Bosnie ! Ah ! La Lituanie elle est vénère ! Elle est en train d'assiger toute la Suède ! Attends ! Si tu tentes une paix séparée avec la Lituanie maintenant ! Qu'est-ce qu'elle accepte ? Alors écoute ! Je mets pause et on va regarder ! Ça y est ! Il commence déjà à claquer des fesses Ardarine ! Oh non ! C'est juste parce que... On est en 48 et j'aimerais bien attaquer la Pologne dès 49 ! Du coup... Pour tes 4 provinces... Elle refuse de beaucoup ! Les exigences sont supérieures au score de guerre ! Et bah on va continuer ! Parce qu'il faut qu'on la... Il faut au moins qu'on supprime... Enfin que je récupère ces 4 provinces là ! Et qu'on brise son alliance avec la Pologne ! Plus il n'y a pas de guerre, plus le pognon... Oui voilà ! On va prendre la thune aussi ! Merci quoi ! Je te rappelle que c'est moi qui ai fait tous les sièges de cette... De cette guerre ! Euh... Plais-t-il ? J'avoue que là, sur Polokas, je galère un peu... On va aller prendre d'autres trucs en attendant... Ça fait un peu de quoi piller... Du coup Bouddhaf, tu peux venir m'aider ? À quoi ? Une petite guerre de rien là ! La Suède contre-attaque avec 4000 hommes ! Est-ce que les Space Marines Suédois vont faire leur taf ? Tant que c'est pas contre l'Ottoman... J'en doute ! Ah bah... La guerre des De Rose ! En même temps hein ! Perte de 10 000 sur les réserves militaires ! Ah ouais mais tu vas me faire prendre du retard sur ma guerre là ! Non c'est une guerre rapide ! C'est euh... L'Herzégovine qui est juste à côté de moi et euh... Et euh... Et la Valaki ! Ouais ! Le problème c'est que tu m'as prévenu un peu tard... Mes troupes ont pas de morale... Alors normalement elles ont récupéré... 30 montants ! Pour le catholicisme ! Allez j'ai mis en meilleure ration ! J'ai déjà les emmener à Byzance ! Ah ! La Lithuani revient ! Ouais j'ai vu ça ! Bon avec Simulum... Non il repart ! Il repart ! Il est en... Ah ! Il est en exil ! Ah ! Ah ! Regarde-moi ce qu'il a fait le salaud de Moscovit ! Ah la la ! Notre être ! C'est méchant ! C'est méchant ! Bon j'ai stack web l'Herzégovine ! Elle est pas fidèle Byzance ? Bon ça est pas fidèle Byzance ! Bien sûr que c'est ! Bah c'est une question ! Parce que je vois qu'elle a deux troupes chez elle et qu'elle bouge pas ! Elle doit pas avoir de passage ! Mais de bateaux ! Alors parce que tu la relâchais du coup en tant que Vossel ! Ah ok ! Est-ce que t'avais le gardé Constantinople ? Ah non ! T'as coûté cher légitimé ! C'est vrai ! Pas les moyens moi ! Ah là j'ai demandé le passage à l'Ottoman ! La Lituanie en PLS avec sa troupe en exil là ! Ah tant mieux ! Ça prend seulement à nous casser les pieds ! Ça fait le tour du monde ! Elle est chez toi quoi ! Bah il va... laisse-le aller sur un château là ! Ah ouais mais je savais pas que quand il allait sur une terre occupée il était plus en exil tu vois ! Donc oui non c'était légit comme mouvement en fait ! Il relance un siège là ! Ah l'épidémie qui pique ! Est-ce que je suis obligé d'assiéger le château ? Non ! Je suis pas obligé d'assiéger le château ! Non non ! Prend-le ! Laisse-le moi ! Laisse-moi ! Non mais c'est plus important ! Vous allez directement sur la capitale ? Ah oui ! Oui mais ça sert à rien ! Je veux le vassaliser il me faut tout ! Ah ! J'attaque la Vallaki moi ! Son armée ! Oui mais ça sert à rien ! Regarde je suis là ! Il aurait fallu que tu sièges ! On perd du temps sur le château le plus dur là ! Il fallait pas bouger de Giorgio ! Il faut pas agressif là ! Là tu vas tout faire du coup ! Et si tu fais tout ben tu te prends des baffes et tu t'affaiblis ! Bon on en est où là ? Après c'est que des petits enfants portugais c'est pas bien grave mais quand même ! Tu vas te faire mal voir ! On se rapproche doucement de l'acceptation mais c'est pas encore ça ! Alors du coup si je la prépare... Tente à perdre encore une ou deux forteresses ! On voudrait qu'il casse son avion avec la Pologne ! Il n'a aucun général avec du siège ! Moi non plus ! On voudrait la thune ! Il y en a pas ! Je vais prendre un pour voir ! Ah plus bien du siège ! Ah mais je peux pas en ajouter parce qu'on est en négatif d'accord ! Très bien ! Les repas de guerre... Ouais ! Avec les repas de guerre on est déjà à 86% quand même ! C'est pas tout de suite ! Ouais quand même ! Ça pique hein ! Tiens t'es si mignon qu'ils font rien là ! Je te les attache ! Ah là ! Plus d'armée chez le Valak ! T'as le droit ! Ouais ouais ! Pas en même temps hein ! Alors faut que t'autorises à s'attacher par contre ! Sinon je les gère à la main ! Ouais non mais de toute façon on va sur la forteresse qui est à moins 35 là ! J'autorise le rattachement ! En cas où mais euh... Avec ton général je vais aller bien après ! A nouveau ! Oh merci ! Ouais c'est parce que je manque d'argent ! Il est où avec le reste ? Ah ! On dirait que la Suède a réussi à le repousser celui qui était en haut là ! Excellent ! J'ai deux provinces de retard ! Tellement je me traîne sans commandant ! Tu te fais déjà 13 par mois ! Le stack wipe des familles ! Allez ! Le stack wipe avant même que j'arrive quoi ! Non ! Non ! Mais ça va se passer bien ! Il dit euh... Toujours ! Non ! Toujours ! On n'a pas assez de scores de guerre ! Est-ce que la Lituanie vous êtes bien quand même là ? Faut avouer ! Ah oui ! On est très bien là ! Il n'a plus rien ! Il n'a pas de soldats, pas de réserves et probablement pas de sous hein le pauvre Chouchou ! Ah oui ! La Suède a fait le taf et l'a repoussé de chez elle donc euh... Moi évidemment je détourne le commerce hein ! Favoritisme ! Il n'y a pas de favoritisme ! Et Naxos on va améliorer ! Bon par contre c'est très bien de pouvoir se marier avec quelqu'un là ! Je présente un héritier c'est pas grave là ! Ah le sujet est tombé ! Oh ton siège qui tombe à 14% ! Eh tu vas pas te plaindre ! Bon, c'est une chance ! Il n'y a toujours pas fini sa guerre donc je peux rester tranquillement dans la tienne pour le moment ! J'ai développé mon arsenal ! Qu'il me donne un amiral ! Un petit amiral sympa hein ! Un, deux, trois, quatre, trois ! Je reviens d'améliorer mes relations avec Naples ! Je vais améliorer avec les états pontificaux ! Et voir comment se comporte le jeune ! J'aime même pas ! Je vais améliorer avec lui ! Ah ! Il y a 6 000 hommes qui viennent... 1 000... 1 000 hommes qui viennent de popper ! Oh ! 1 000 hommes qui viennent de popper ! C'est pas les états pontificaux ! C'est surtout la Hongrie qui est à moins 44 ! Qu'il faut que j'améliore ! Ah ! Alors attends ! Reddition sans condition ! C'est qui ? Le Gotland ! Il se rendrait sans condition ! Ah bah ! Ouais ! Ouais ! Mais ça, ça n'a pas la paix séparée avec la Lituanie ! Nous devons leur faire parvenir une offre de paix qui sera acceptée sur le champ où tout le pays apprendra cette demande de paix ! Tout le pays apprendra ! La Lituanie accepte là ! Elle accepte ! Elle accepte les 4 provinces ! Donc on est d'accord, c'est Zaymaetija, Upaype, Traki et Konas ! C'est ça ! Les 10% de revenus mensuels ! Elle a une coup de traité complète avec la Pologne et elle nous verte 80 balles pour se faire le compléter ! Oh oui, c'est bien ça ! Ça te coûte 32 points d'hyplos ! J'ai juste fait passer ! Ah, ça doit surtout l'écouter à... Ouais ! Arda, maintenant ! Là, ouais ! Hop ! Ça, c'est fait ! Bravo à vous ! 14 ans de démonstration de force ! Oui, c'est bon ! J'ai gagné 30 balles ! C'est génial ! Par contre, je n'ai pas regardé ce que j'ai pris en expansion agressive ! Ah, tu peux regarder ! T'as la map qui va te le dire ! Ouais ! Eh bien, euh... Moins 26, ça va ! Moins 26 en Pologne ! Moins 26... Moins 38 sur la Lituanie ! Et les autres, ils s'en foutent un peu ! Ils sont en dessous de... 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 de moins 20 ! Voilà, toi ! J'ai une lassitude de guerre à 4,66 ! Ah, ça picote ! Euh... Par contre, moi, je veux avoir la Hongrie dans une coalition, hein ! Très probablement ! J'ai récupéré mon diplomate ! Il me dit qu'on ne prend pas ! On prend les 25 balles ! Et c'est parti ! Hop ! Voilà ! On va pouvoir se refaire une petite santé, là, le temps de... Et la sweat fait la gueule ! Et on a... Et je peux prendre une technologie militaire ! Bah oui ! Alors ! Le sort d'Eric de Comerani ! Yes ! Qu'il soit banni à tout jamais de Gotland ! Ah, il est pourri l'héritier ! Et on a un... Ah t'as un héritier, c'est toi ça ! Ouais ! C'est un 5-1-1, quoi ! Et dans une ligue commerciale, le coquin ! Du coquillou ! Non mais faut pas t'arrêter de marcher, toi ! Qu'est-ce que tu fais ? Euh... J'ai réussi avec le pape ! Et... Hop ! J'enlève la pause ! Excusez-moi ! Et merde ! T'es pas chaud pour repartir en guerre, hein ! Euh... J'ai plus de réserve ! Globalement ! Donc on se calme, du coup ! Moi, si j'ai évité de cliquer sur Déclarer la guerre à la France ! No CB ! Au lieu d'améliorer les relations ! Je pense que ça aiderait à la suite de la partie ! Sachant que, mon très cher Signe ! En décembre 49, je souhaite Déclarer la guerre à la Pologne ! Bah voilà ! Faut dire ce genre de choses ! C'est important ! Je sais, je sais ! Je te le dis là-dessus, maintenant ! Il n'y a pas déjà dit tout à l'heure ! Décembre 49, guerre à la Pologne ! Mais non ! Mais putain ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Remarqué ! Ensuite, je dirais... Wodaf, t'as beaucoup trop de troupes, hein ! Tu sais que c'est 4000 hommes sur ce fort ! Ouais ! On est en positif ! Tu pourrais même t'en aller rentrer chez toi, en fait, hein ! En vrai ! Surtout qu'il doit plus y avoir... Ouais, il n'y a plus rien à piller ! Ouais, je rembarque ! Alors par contre, t'es parti avec toutes tes troupes d'un coup ! Alors je croise les doigts pour que le Byzantin ne relâche pas le siège ! C'est bon ! Ah ! La Crimée va devenir une... Un tributaire ! Un tributaire ! C'est fini ! Il ne devient plus un vassal ! Ah oui, maintenant c'est tributaire ! D'accord ! Ce qui affaiblit l'Ottoman ! Bah oui ! Donc l'Avalaki, si je la demande en vassal vénitienne, elle refuse ! Et pourtant l'autre, il fait une reddition sans condition ! Donc je me tape une belle lassitude de guerre ! Ouais, il faut que je prenne la capitale ! Ouais, voilà ! Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai une coalition hongroise, génoise, de tout le monde ! Du coup, je ne vais peut-être pas prendre d'Avalaki ! Et si je prends toutes les terres de l'Avalaki ? Alors, il faut savoir, mon très cher signe, que dans la prochaine guerre que nous allons faire contre la Pologne, nous serons très probablement rejoints par... La Bohème ! Rejoint... Ah, on est une Reine, ça y est ! Rejoint du bon côté ! Ah oui, du bon côté, parce que sinon, on va faire face à Riga, que je vais bien évidemment prendre pour moi ! Même pas pour la Livonie ? C'est vraiment pas bon ! Non, c'est vraiment pas gentil, mais... Ils n'ont pas de revendications dessus, donc autant ça tombe dans mon escarcelle, ça me fera ça de moi à intégrer le moment venu ! Et hop ! Je fais effectivement la paix avec l'Herzégovine, et je ne vais pas m'occuper de l'Avalaki, malheureusement je ne peux pas la prendre ! Si je la prends, je vais avoir non seulement les... Non seulement mes vassaux qui vont passer rebelles, y compris l'Avalaki, Et aussi, je me tape Gênes et Hongrie dans la coalition déjà, alors que je n'ai pas commencé à aller bosser ailleurs quoi ! Gênes est en train d'attaquer la Castille, d'accord ! Ça y est, on a développé l'armée ! On va pouvoir aller chercher... La Castille est en train de perdre sa guerre contre l'Aragon ! Un amiral de tradition 50 apparaît ! Allons, il est où ? Quoi ? Un peu mon général ! Coup de construction, motif de production... Bah oui, c'est m'étonne ! Ha 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 ! Où sont mes troupes ? Elles sont là ! Ouf ! Et hop ! Ouais, bizarre ! Bizarre, bizarre ! Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas ! Attends deux secondes ! Ah, c'est un amiral qui est apparu ! Ah putain, c'est un amiral ! Ouais, je pense qu'il va falloir que je me passe de la Castille ! C'est pas grave, c'est le Danois qui peut intervenir ! Ouais ! Ou pas, parce qu'il est censé être dans la guerre du Teuton ! Ouais, mais c'est une guerre facile ! Ouais, mais c'est une guerre facile ! On est à Pologne ? Bah écoute... Si tu viens... Allez, remarque ! Ah non, ça c'est si j'attaque Grenade, d'accord ! Si j'attaque Maroc... Donc attends, il y a Riga... Qui vient... Ouais, donc limite je peux commencer... Ah, mais j'ai pas le droit de mouillage chez toi ! On ne peut pas faire un petit droit de passage là ! On est plus nombreux ! Je vais pas m'offrir le passage... Si j'attaque... Si si, je vais t'offrir le passage deux secondes ! Je suis entré ici de revendre des flottes ! Je mets en pause ! Je valide une mission commerciale adriatique, qui va me donner du mercantilisme, des points diplomatiques... Et un privilège que je ne veux pas prendre... Et je peux passer ma première doctrine... Euh... Déjà ? Réforme politique, bien sûr ! Ah ! Réforme politique, oui ! Réforme politique ! Oui, oui, les premières doctrines, c'est Bouddhaf qui va le faire ! Il dépense pas un point admis ! Probabilité des conseillères... Et de mémoire, ça va être... Euh... Celui-ci ! Ajudation dans le pays, bien entendu ! Moins un ! C'est parti ! Faut se prendre quelqu'un, moi ! Bon, est-ce que t'es prêt, Slann ? Je suis prêt ! Complètement prêt ! Attends, je demande juste le droit de passage auparavant... Mais est-ce que le Danois, lui, il est prêt ? Ah, mais il n'y a pas besoin du Danois, on en aura plus, là ! D'après ce que me dit le... On va attaquer qui, du coup ? Maroc, Grenade, Castille ! Euh... Tunis, plutôt ! Ah, non, on sent la Castille ! Si je fais ça, il me dit qu'on est 40 000 contre 37 ! Et ma très chère signe, dans 6 jours, nous serons grosso modo 83 000 contre 30 000 Polonais ! Mais écoute, je commence à débarquer mes troupes chez toi ! Ça marche ! Ça va être tendu, hein, quand même, hein, Boudafin ! Ouais ! On est à égalité, on n'est pas devant ! Après, j'ai du pognon en réserve, au pire, je peux prendre des Mercos, et puis je vais vite sortir Gonad ! Ouais, c'est ce qu'il faut faire ! Ça marche ! Même si... S'ils prennent Ciota au départ, j'ai des... Le fort, il est à combien ? Il est à 12% ? Quand Arda aura relâché la pause, hein ! Bah, vous me dites quand l'a relâché, parce que vous êtes aussi dans vos préparatifs ! Ah non, nous, on est bon, à 4 ! Parfait ! Moi, je lance la guerre dans 4 jours ! Ils sont badass et généraux, hein, Arda ! On accepte ! C'est parti ! Mais tu peux pas rentrer ? Ah ouais, tu peux pas rentrer ! Si, tu peux, maintenant ! On est d'accord ! On est en guerre, donc tu peux ! Hop ! Alors, je fais ma petite... Hop ! Je fais mes petites poses vite fait ! Je fabrique ma revendication sur Grenade ! Ah, j'ai oublié de reprendre des terres... J'ai oublié de reprendre des terres, qui est idiot ! T'as pas déclenché... T'as déjà déclenché ta guerre ? Ouais ! Mais du coup, c'est pas grave, ça bloque le... Euh... Attends, j'ai un coup de lien pour l'anglais à faire, là ? Pour la guerre des deux roses ! Je coche Tunis et Grenade, il n'y a personne qui vient en plus ! Euh... Ouais, on leur envoie 5000 hommes ! Allons-y ! Bon, il faut qu'en 52, on ait fini la... La guerre ! Dernier délai ! Ok, ok ! Normalement, ça devrait bien se mettre ! J'ai pris des terres, les nobles, ça leur a pas plu ! Du coup, je vais d'abord poser mes faces à Venise ! Ça prendra deux secondes pour buter les nobles ! J'amène mes 8000 hommes supplémentaires et... J'avance un peu plus agressivement ! Ah ! Contre Bouddhaf ! Prudence ! Prudence ! Prudence ! T'es tout seul contre tout le monde ! Hum hum ! Donc euh... Franchis pas euh... Ah non, non ! D'abord j'écrase la grenade, là ! Voilà, ouais ! Vas-y mollo, quoi ! Non, il rentre sur tes terres... C'est pas grave ! Qu'ils aillent sur mes forteresses, ils vont prendre tarif ! Elles ont des bonus de défense ! Ok ! Plus de 24% de fortifications, enfin de défense des forts ! Ah oui ! Ça va ! Tranquille ou quoi ? Il a que 11 000 hommes, là ? Non, il en a 20 000 qui vont en Masobi ! Ok ! Ah oui, je les vois pas ! Ah oui, je crois que je les vois, ça y est ! Et il y a la suette qui débarque sur Riga, pépère ! Ouais, vas-y, qu'il aille se faire plaisir ! Alors, qu'est-ce qu'il fait avec sa cavalerie ? Il fait demi-cour ! Je vais pas choper grenade pour le moment ! Occupation de couille à vie ! Mais dis donc, on a vraiment des non-stimpas ! Alors, Tunis devait pas avoir de troupes, donc il est en train de faire plein de troupes ! On va se retrouver largement en infériorité ! Il a 16 000 hommes, Tunis, là ! Ok, bah là, il est en train d'en créer à tour de bras, donc il a peut-être pas fini de créer ! Ah oui, ça c'est un ennemi aussi, Masobi ! Ok, on se calme ! Doucement ! Et moi, je prends juste une terre, puis ensuite faudrait que j'aille me protéger à Byzance ! Ah non, la seule, elle a débarqué sur Riga, mais il a pas pris Riga ! Mais qu'est-ce que tu fous, Swede ? Un demi-tour ! Oh mais c'est dingue, ça ! Pour assurer le coup, je pense que je vais prendre une petite troupe de Merco, quand même ! Ah, elle est dépendante, Swede ! Ouh, ça a dégincé, là ! Assiégé ! Bah dis donc qu'avec les trois cents que je t'ai envoyés, ça te fait un petit peu de... Est-ce que toutes les terres que tu occupes pourrais chercher, tu peux me les transférer, s'il te plaît ? Oui, bien sûr ! Préparez ta guerre ! Nouveau papa ! Moi, je gagne presque plus d'argent partout, là ! Je suis à 9 par mois ! 3, 6, 3 ! Putain, mais t'as 32 000 hommes ! Ah oui, non, il y a Bohème et Leopold, surtout ! Oh la vache, les péons qui popent sous l'ordre du Voli, ça fait mal, quoi ! Ouais ! Oh putain ! Putain, le Tunisien, il a ramené ses 16 000 hommes sur moi ! Ouais, mais on a la croisade, et ça change tout ! Pause, 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 ça change rien du tout, je vais me faire Stackwipe ! Ah, ça pue, ça ! Ouais ! C'est bon, je gère ! Je gère, je gère, mais on saura comment ça va se passer dans le prochain épisode ! Ah déjà ! C'est vrai, c'est vrai ! Il est temps de s'arrêter ! Ah mais non, mais c'est 30 et 50 secondes, hein ! C'est précis, on n'est pas là pour décoller ! On était à fond dedans, on était à fond dedans ! J'espère du coup que ça vous a plu ! N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la vision des copains si vous êtes chez moi, et à la mienne si vous êtes chez les copains ! Mettez pas de pouces et plein de commentaires ! Mettez des pouces, mettez des commentaires, donnez-nous des noms pour les généraux, pour les amiraux, pour renommer les provinces, faites-vous plaisir ! Et puis bah on va se dire à très vite pour la suite ! Ciao ciao les gars ! A plus tout le monde ! A plus tout le monde ! A plus tout le monde !